C'était une personne qui prenait tes propos avec preuve à l'appui et justification et qui en faisait ce qu'il voulait. Jusqu'à ce qu'on en vienne me dire, tu sais Florian, certaines personnes aiment se plaindre et en ont besoin. Peut-être que dans le fond, tu as besoin d'être la victime des histoires que tu t'inventes. Nous sommes en début d'année 2016 et c'est l'année de la dépression. Alors je vais pas m'étendre là-dessus parce que pour le coup c'est bien plus privé que mon cul quand même. Mais ça se pose là. Je suis une personne qui est mal et qui en a besoin car j'ai le besoin d'être la victime des histoires que je me raconte. Et de ce fait, je suis un parfait enculé parce que quand on repense 5 minutes à toutes les opportunités que cette personne m'a mis dans les mains, les châteaux qui sans lui je n'aurais jamais vu, la pente ressemblait davantage à une ligne droite verticale, mes perspectives d'avenir professionnel étaient remises au placard, je bossais toujours à l'usine et j'en venais tout simplement à me dire que je ne vivrais jamais de la photographie. Ma raison d'être n'avait plus aucun sens et à ce moment-là j'étais au plus bas. Ce qui m'a sauvé la vie en quelque sorte, aussi étrange que ça puisse paraître, en fin de compte ce qui me rattachait à ce mec, c'était mon envie insurmontable de vivre de ma passion. Du début à la fin je voyais en lui la personne qui allait m'élever d'un point de vue professionnel et avec qui j'allais réussir ma vie. Donc j'étais ni plus ni moins buté dans une spirale qui allait nulle part. Avec le temps, il avait réussi à me faire croire que sans lui, je ne serais rien et que sans lui, je ne vivrais jamais de la photographie car je suis nul. Donc voilà, sans lui, je n'étais rien. Il avait envie de transmettre les émotions qu'il avait envie de véhiculer et c'est comme ça qu'il réussissait à maintenir la flamèche et la passion qui était en moi. Sauf que là où c'est étrange, ce qui m'a sauvé, c'est qu'il a été très con parce qu'à force de manquer d'air, le triangle du feu n'était plus au complet et la flamèche qui était en moi s'est éteinte toute seule. Triste destin. Ou peut-être pas. La dépression avait fini par prendre le pas sur mon comportement global et j'avais fini par littéralement me foutre de tout. Surtout le concernant en fait. Il me disait, « Florian, bloque ton samedi 11 juin, j'ai un mariage pour toi. » Et je répondais, « J'ai pas envie, je vais me reposer. » « Florian, j'ai besoin de toi pour une affiche. » « C'est bien. » Plus ça allait et plus il perdait complètement le contrôle. Manquant de munitions, il commençait à avoir des propos menaçants. « Ah d'accord, donc pour toi j'ai simplement été la pute qui t'emmenait sur des mariages et tout. » « J'ai été ton tremplin, quoi. Pile ce que je voulais éviter. » Nous passons en 2017 et... « Le professeur tourne au sol ! » galère toujours autant à me soutirer des ressources. Je n'ai pas mis le pied dans son club depuis un bon moment. Fidèle Suzy Twingo-Ducker dépose les armes. Trump devient président des Etats-Unis. Et ma psy pratique sur moi le chamanisme. La pente semble s'être adoucie, voire alignée. À moins que je ne ressente plus la gravité. Les deux sans doute. Quand un jour, par le biais de YouTube, j'apprends qu'une formation est ouverte pour justement aider et booster les photographes de mariage qui aimeraient vivre de leur passion et qui a pour but de développer leur communication. J'étais au plus bas, je moulinais comme pas possible. Mais pour autant, je me suis dit « Bah, pourquoi pas ? » À cet instant, je suis dans une imprimerie face à une machine et je me dis « Mais en fin de compte, ce qu'il me manque, c'est de la confiance en moi et de la communication. » Alors pour la confiance en moi, j'ai ma barre bouteuse. Mais pour la communication, je ne l'ai pas parce que c'est un secret bien gardé par... « Professeur tournesol ! » Mais si je fais cette formation et qu'ils m'apprennent tout ce qu'ils ont à m'apprendre sur la communication, peut-être que je pourrais enfin me débrouiller sans... « Professeur tournesol ! » À cet instant, devant ma machine qui faisait des trous, j'ai eu comme une révélation. J'ai fait « Mais... bah... vas-y. » « Vas-y, chiche. » « De toute façon, on n'a rien à perdre. » Les acceptations se faisaient à la qualité du travail. J'ai été accepté. J'ai été voir mon chef d'équipe. Je lui ai fait « Au fait, du 17 au 20, je suis en abandon de poste. » Voilà, c'est juste pour prévenir. J'aurais bien posé des jours, mais je pense qu'on les aurait refusés. Ouais, voilà. Donc juste pour prévenir, je sais, c'est un peu short, c'est dans deux semaines, mais 17 au 20, abandon de poste. Je rigole parce qu'en vrai, ça s'est un peu passé comme ça. Et cette formation m'a ni plus ni moins offert une boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes qui dépendait que de moi de rallumer la flamme qui était éteinte depuis malheureusement trop longtemps. J'ai pendant ces trois jours alors pris conscience que tout ce que je pensais de près ou de loin du mariage était complètement erroné, que j'avais tout à faire. On m'a même fait la remarque que je parlais beaucoup du gars pour qui j'avais bossé, comme quoi c'était ma seule référence en la matière. Il y a un truc de tout con qui m'a marqué. Alors c'est vraiment un truc bateau, mais moi ça m'a rendu ouf quand j'ai entendu ça. C'est un des instructeurs qui, pendant la formation à un moment, nous a dit « Sur un mariage, je ne bois jamais une goutte d'adl'ol. Simplement parce qu'en me tenant debout devant les mariés, je représente l'image de ma société. Une personne qui boit au travail, ce n'est pas sérieux. Donc si je bois, je donne une image pas sérieuse de ma société. C'était évident et compréhensible pour les autres, mais moi j'étais là et je me disais « Mais... mais oui ! Oui ! Oui ! Oui ! À partir de quel moment tu vas sur un mariage pour te la coller ? » « Oui ! » « Oui ! » Ça me paraissait évident, mais en plus, en voyant « Professeur Tournesol », je n'avais aucun problème à aller me servir au vin d'honneur et à prendre du pinard à table. Alors certes, moi la différence, c'est que je tenais à mon permis. C'était un comportement nul, on est d'accord. Mais c'était pas non plus comme « Tournesol ». Je suis revenu de ma formation avec une montagne de notes, du savoir, des contacts, à qui j'embrasse s'ils tombent sur cette vidéo, les formateurs aussi, des bisous, des bisous. Un rêve qui revenu de loin ne semblait pas si inaccessible que ça, et j'avais des devoirs à faire à la maison, comme à l'école. Je n'ai jamais été autant content de faire mes devoirs, mais bon, tout arrive. La pente était toujours plate, parce qu'en fin de compte, j'avais tout à faire. Mais enfin, dans ma tête, j'avais un cap. Un cap qui dépendait de moi, pour moi, et réalisable que par moi. Un état d'esprit qui collait à merveille avec la dépression, parce que j'arrêtais pas de dire « je m'en fous de ci, je m'en fous de ça », et c'est très égoïsme comme comportement. Mais alors là, j'avais le meilleur prétexte du monde pour être le plus égoïste possible. Je sais pas vraiment si... « Tournesol ». Vous savez que je faisais cette formation, peut-être que je l'avais dit au caméraman, enfin au pote caméraman qui avait fini par lui dire, enfin, j'avoue, là, j'en sais rien du tout, toujours utile que quelques jours après mon retour, il me contacta, me proposant de se voir autour d'un café pour qu'on puisse reprendre les négociations pour la saison de mariage qui approchait. Sauf qu'il fallait bien que je réponde quelque chose quand même. Parce que j'avais peur que si je ne réponds pas à son message, il vienne devant chez mes parents, d'un air tout innocent pour demander de mes nouvelles et mieux me cueillir. Ou j'avais peur que si j'allais chez lui, il me retourne le crâne, encore une fois, qu'on reparte pour une nouvelle année de merde, et pire, qu'il tombe sur les secrets de la formation que je venais de passer pour que ça tombe dans ses mains et rafler toute la mise, enfin, ça c'était hors de question. Alors j'ai fait ce que je n'aime pas faire, ce qu'avait fait ma première ex, je n'avais pas trouvé ça très cool, mais au bout d'un moment, il faut ce qu'il faut. Je lui ai écrit un pavé, mais monstrueux, de tout ce qui n'allait pas, de tout ce que je pensais de lui, de tout ce que je pensais de son affaire, de tout ce que je pensais tout court. Je me souviens même de mémoire, ça m'avait fait marrer, parce que j'avais tellement écrit un long pavé que j'avais fini par faire bugger mon application de message sur mon iPhone et j'avais dû le couper en deux. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ça commence à faire du caractère quand même. Franchement, c'était la meilleure option, au moins il était fixé, il ne risquait pas de me couper la parole en lui expliquant ce qu'il ne me va pas, je ne risquais pas de me faire embobiner par ses beaux bavardages, et de toute façon, s'il est trop con, c'est terminé, tu n'as pas compris le message, tu le relis. Voilà. C'est très certainement ce qu'a dû se dire ma première ex d'ailleurs. Je n'ai pas gardé ses multiples messages vocaux malgré les sketchs que c'était à base de « Oui, mais sans moi, t'as profité de moi, tu n'avais pas le droit de dire des choses pareilles ! » Et c'est ainsi qu'une page se tourne et qu'un chapitre se termine. Je me suis toujours demandé comment des mecs arrivaient à autant se faire pigeonner. Quelquefois, on entend des témoignages et on se dit « Mais c'est pas possible, la personne, elle est juste conne, quoi ! » Mais c'est là où se trouve toute la dangerosité de ce type de personnage et c'est là aussi où se trouve la dangerosité du raisonnement « Ça ne peut pas m'arriver ! » Parce que, bah, je suis trop fort. Donc pourquoi je m'inquiéterais de quoi que ce soit ? Tu es jeune et tu tombes sur un mec comme ça, caméran professionnel, commercial, organisateur d'événements, en sachant que tu n'as aucune autre base en photographie que en technique, tu te dis « C'est le maître Jedi qu'il me faut ! » « Je veux être son disciple ! » Ce que je vous ai raconté à travers cette suite de vidéos, je l'ai toujours gardé pour moi. Du moins, j'essayais de ne pas trop en parler parce qu'il était évident que la connerie est venait de moi et j'avais surtout honte, en fait. C'est-à-dire que je pensais sincèrement que j'étais une personne de fragile, que ce genre d'événement n'arrive qu'aux faibles. Et faut se rendre à l'évidence, Florian, dans la vie, il y a l'effort et les autres. Maintenant, tu es fixé sur dans quel camp tu te trouves. Bon, bah, si ça te fait chier, fais au moins semblant ! C'est comme ça ! C'est la vie ! Toute ta vie, tu vas devoir faire gaffe au premier mec que tu rencontres parce que tu es une personne sensible et d'influençable. Et c'est comme ça ! Voilà ! La vie continue, c'est comme ça ! Bon, après, je n'étais pas tout seul. J'ai été aidé, j'ai toujours gardé contact avec mes amis, je n'étais pas seul, quoi ! Mais en fin 2018, aux alentours d'octobre, je reçois un message vocal d'une personne auquel je ne m'attendais pas tant que ça faisait un long moment que je n'avais pas vu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a d'un coup remis en perspective la façon dont j'avais de parler de moi. Du moins à mon moi intérieur, quoi. Tombé de nulle part, le pote caméraman qui bossait avec lui, qui faisait la billetterie dans la boîte d'ennemis, qui me recontacte pour me dire qu'il veut me voir, tout simplement, qu'on va papoter, comme des folles. Et ce que j'apprends sur ce cher bon vieux tournesol, c'est qu'en fait, je n'ai peut-être pas été le seul pigeon dans la volière, en fait. Depuis le début, je pensais très sincèrement que j'avais simplement... J'étais mal tombé. J'étais la cible. Il y avait que moi. Et bah voilà, quoi. Ça faisait boule de neige. Moi, j'étais là, comme ça, comme un con. Sauf que, quand je suis parti et que la cage était ouverte, bah, il y a des pigeons, en fait, qui sont rentrés. Il y a d'autres pigeons qui m'ont remplacé. J'étais le pigeon d'or. Là, pour le coup, on peut clairement considérer qu'il y a eu un avant et un après moi. Mais ce que j'apprends, c'est qu'en gros, des mecs qui se sont fait niquer ou alors qui ont failli se faire niquer, il y en a plein. Pour raconter vite fait, il a trouvé un mec pour aller sur un mariage en tant que photographe ou caméraman. Il commençait déjà à le mépriser, à le prendre de haut, comme quand il me parlait à moi. Donc déjà, le mec, il avait 40 ans, il avait fait pépère, tu vas descendre tout de suite, sinon je t'en colle une. Bon, déjà. Et bah, dès le premier soir, il s'est mis une murge au mariage et d'entrée de jeu, le mec de 40 ans, il a vu quel type de personnage c'était. Donc déjà, rien que là, lui, il avait déjà son déclic. L'expérience faisait qu'il se faisait moins pigeonné. J'apprends que des prestations de mariage, il en propose à plein de mecs, à plein de types, en fait. Et là, je me dis, mais je suis pas seul, en fait. Je suis pas seul. Je ne suis pas le seul à m'être fait niquer. Donc, je suis peut-être pas si faible et naïf que je m'entends le dire, en fait. Alors, si, faut se le dire, j'ai été très con de mon côté, mais j'ai simplement été une victime parmi tant d'autres de ce mec. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça, des connards, il y en a partout. Et c'est comme ça, c'est mal tombé, c'est manque de peau, voilà. J'ai commencé ma carrière de photographe en travaillant pour un escroc. Je pensais que j'étais le seul à me faire niquer, couiller à ce point, et du coup, je me méfiais de tout le monde. Chose qui, néanmoins, est restée, parce que je me méfie encore de beaucoup de choses, du coup. Et ce qui me fait du bien dans cette histoire, c'est de me dire qu'il y a une justice dans ce monde. Parce que toutes ces affaires-là, il est en train de les perdre. Il est tellement omnubilé par être au centre de tout qu'il finit par tout perdre. Il voulait se mettre dans le one-man-show avec deux autres gars, ça faisait une trinité parfaite. Le mec qui joue sur scène, le mec qui écrit les textes, et lui qui fait le commercial. Sauf qu'il a voulu grappiller, 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 grappiller. Et on dit feu, quoi, va te faire foutre, tu restes à ta place ou tu te casses. Ou on se casse. Bah c'est ce qu'ils ont fait. C'est le club où il organisait ses soirées. Bah les gérants, au bout d'un moment, ils ont bien vu que c'était un mec qui se branlait les couilles. Donc il s'est fait virer. Le défilé pour lequel je suis arrivé en retard, bah c'était plagié sur une autre soirée. Une autre soirée où le mec lui est tombé dessus, et lui a mis une tatane dans la gueule. Bon, le karma sûrement. Et le truc le plus ouf, c'est que c'était un mec qui prétendait vouloir conquérir le monde. Et j'apprends dernièrement que tellement tout le monde le lâche, il est pas foutu de faire des choses tout seul, qu'il est obligé de vendre des burgers, enfin de livrer des burgers. Alors, je l'ai dit dans la vidéo précédente que j'ai un grand respect pour les livreurs. Mais là, c'est pas de la livraison, là, que je parle. C'est de l'ascenseur, de l'ascenseur professionnel, là, c'est... Vendre des burgers n'est pas dévalorisant, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, venant d'un mec qui voulait conquérir le monde et qui a marié la famille Pétancourt... Je ne sais pas exactement quel message je voulais véhiculer à travers cette vidéo, d'autant plus que c'était long. Je pense que dans le fond, le plus important qui me reste à dire, c'est... Faites gaffe. Si je vais tourner cette vidéo de sorte à ce que ce soit une prévention auprès des plus jeunes, comme des lycéens, par exemple, qui, aveuglés par leur idée de vivre de leur passion, tomberaient complètement dans les griffes du premier bonimenteur qui passent, tout ce que j'aurais à vous dire, c'est... Faites gaffe. Parce que ces coups-là, on les voit pas venir. C'est pour ça qu'ils sont dangereux. Et encore, j'ai de la chance, il y en a qui se font agresser, il y en a qui se font tabasser, il y en a qui se font violer. Je considère que moi, je m'en sors correctement, en fait. Moi, c'était juste de la pression et de l'attaque psychologique. La connerie que j'ai fait, moi, de mon côté, c'est de mettre des œillères et de fixer ce mec en disant « Ce gars-là, c'est mon maître Jedi. » Et deuxièmement, c'était complètement con de ma part parce que mieux vaut croiser ses connaissances, mieux vaut aller faire des formations, des workshops, pas forcément chez qu'un seul mec, chez plusieurs, chez apprendre, tout simplement. Ouvrir son champ de vision et regarder ce qu'il s'était à côté plutôt que de dire « Ce mec-là, c'est le gars qu'il me faut. » Ça, je pense que ça a été l'ultime connerie que j'ai fait. Bon, je m'en mors pas vraiment les dos aujourd'hui car en fin de compte, comme dit dans l'intro de la vidéo, le monde du mariage ne m'a jamais intéressé. Enfin, je ne savais pas que ça existait en fait, ce monde-là. Et en voyant ce que c'était, j'en ai fait. J'ai fait le business bootcamp, j'en ai fait de mon côté. Ça s'est bien passé. Le truc, c'est que des manières de s'émanciper et de se faire kiffer dans la photographie, il y en a d'autres. Et le mariage, oui, ça paye bien, oui, mais pfff. Moi, je vais être vidéaste à faire des photos. Je vais être photographe vidéaste, pas photographe de mariage à plein temps. Voilà tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette série de vidéos jusqu'au bout. J'espère que ça a été un minimum digeste. Moi, ça me fait beaucoup de bien d'extérioriser tout ça parce que je pensais que j'étais vraiment le seul pigeon à tomber dans des plans comme ça. Alors qu'en fait, des escrocs, des arnaqueurs, des manipulateurs, il y en a partout. Pensez à ne pas mettre deux hières comme je l'ai fait. Faites gaffe. Dès qu'il y a un truc qui vous semble louche, prenez les vents directs, quoi. Enfin, ou alors communiquez. Mais si vous voyez que la personne est putée en face de vous, tirez-vous. Donc, si cette histoire vous a plu, je vais m'arrêter parce que moi, là, j'en peux plus, je manque de souffle et j'ai soif. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et ressenti dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de dire tout ça. Je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501